La rétine, comme le cerveau, est composée de neurones et donc c'est un assemblage extraordinairement complexe de neurones qui sont intriqués les uns avec les autres, interconnectés entre eux. Et donc une grande question se pose, c'est comment ces réseaux de neurones sont organisés à l'échelle des neurones individuels et aussi comment est-ce qu'ils se développent. Pour répondre à cette question, on a inventé une technologie qui permet en fait tout simplement de colorer les cellules neurales de la rétine ou du cerveau et on utilise pour ça en fait des protéines fluorescentes qui sont dérivées de méduses, de coraux, qu'on va distribuer dans les neurones de manière à ce que chacun d'entre eux adopte une couleur parculaire et qu'on puisse ensuite de cette manière arriver à suivre leurs prolongements, les axones, dans le tissu neural, un petit peu comme les couleurs des lignes de métro sur un plan de métro vous permettent de savoir où vous allez. Cette approche qu'on appelle Brembo, on l'a développée, on l'a perfectionnée à l'Institut de la Vision pour le problème particulier de suivre le développement du système nerveux, c'est-à-dire la manière dont les cellules souches neurales de l'embryon se divisent et donne naissance aux cellules neurales. Donc comment on a fait pour ça ? On s'est débrouillé pour que les couleurs soient attribuées non pas aux neurones matures mais aux cellules souches pendant le développement. Une fois qu'on a ces couleurs qui sont exprimées dans les neurones, un problème c'est d'arriver à les visualiser dans la rétine et dans le cerveau intact. On a mis en place avec l'équipe d'Emmanuel Beaurepère au laboratoire d'optique et biosciences à l'école polytechnique un partenariat. On a développé avec eux une approche de microscopie 3D couleurs qui permettent de visualiser des grands volumes de cerveaux avec une résolution micrométrique et en couleurs en trois dimensions. Ça pour l'instant on le fait dans le cadre de modèles animaux parce qu'évidemment ces approches de marquage invasives ne peuvent pas être employées à l'homme mais elles constituent je pense une étape essentielle pour arriver à mieux comprendre l'organisation, le fonctionnement et aussi le développement des circuits impliqués dans la vision. Cette compréhension est nécessaire à la fois pour comprendre ce qui se passe dans des dysfonctionnements comme des pathologies neurodéveloppementales et aussi pour ensuite mettre en place des thérapies optimisées qui vont permettre d'intervenir pour remédier à ces pathologies ou de manière plus générale à d'autres pathologies du système visuel. Mais pour ça donc avant tout la compréhension des phénomènes du développement normal est essentielle.